J'étais obligé d'intervenir. Monsieur Jacques Rabal pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le Rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, Après l'accord trouvé en commission mixte paritaire la semaine dernière, nous sommes aujourd'hui appelés à voter la proposition de loi de notre éminent collègue Dominique Potier sur la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et le développement du biocontrôle. Au départ, cette proposition de loi reprend essentiellement les articles qui avaient été intégrés par voie d'amendement dans le projet de loi sur la transparence de la vie publique et la lutte contre la corruption, une loi plus connue sous le nom de Sapin 2. Ils ont été jugés comme cavaliers législatifs par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire dépourvu de liens avec le texte initial du projet de loi. Sur ces sujets, compte tenu de l'importance du consensus et du travail utile fourni, il aurait été vraiment regrettable de ne pas adopter cet article de loi. La régulation du fonds agricole est un sujet majeur et complexe qui nécessite donc une législation fine et délicate. Dominique Potier est un des experts le plus remarquables sur ce thème. Il l'avait déjà démontré au cours de la loi d'avenir agricole. Il a toutes nos confiances. Concurrence injuste, incitation à l'individualisme, course un peu folle à l'agrandissement, et puis à partir de 2008, la montée en charge de la spéculation sur les terres agricoles avec l'arrivée de fonds spéculatifs sur le marché foncier, au-delà même des zones frontalières et des zones à haute valeur ajoutée, comme le vignoble, où ces pratiques étaient assez courantes. L'objectif partagé, c'est de confier le foncier agricole à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui l'exploitent réellement en ce logique spéculative, à ceux qui privilégient une vision de long terme, respectueuse de l'environnement, et d'éviter de le donner à ceux qui font exactement le contraire. Cette logique, mes chers collègues, est incarnée dans la fable de Jean de La Fontaine, « Le laboureur et ses enfants », qui se termine bien évidemment par « Le travail est un trésor ». Le célèbre fabuliste parle bien du travail de la terre, du seul travail opposé à la seule spéculation. Ainsi, l'avenir de notre modèle agricole et le renforcement de notre agriculture en dépend en grande partie. Comme vous, je suis convaincu qu'un métier dans lequel nos jeunes ne s'engagent plus est un métier en péril. Oui, nous devons privilégier l'installation de nos jeunes agriculteurs, mais nous devons aussi prendre garde à limiter les contournements et l'esprit de la loi. Cette proposition de loi va renforcer le pouvoir des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER, en 2015. Les SAFER ont permis 36 jeunes exploitants dans la région des Hauts-de-France à s'installer. Dans mon département de l'Aisne, ce sont 270 hectares qui ont été recédés en 2016. Certes, c'est encore trop peu, mais la portée des SAFER est donc limitée aujourd'hui, et c'est une bonne chose, M. le ministre, de vouloir les renforcer. L'ensemble des opérateurs sur le marché foncier seront ainsi soumis aux mêmes règles de contrôle et aux mêmes limites en vue de maintenir la régulation du foncier. En complément du plan Eco-Phyto 2, qui prévoit la réduction de moitié des produits phytosanitaires en 10 ans, comme ça a été rappelé tout à l'heure, cette proposition de loi améliore aussi la régulation du biocontrôle. Ces dispositions sont jugées par certains de niveau réglementaire. Nous connaissons bien la frontière poreuse entre l'article 34 et l'article 37 de notre Constitution. Cette proposition rétablit ainsi le certificat d'économie des produits phytosanitaires, inspiré des certificats d'économie d'énergie. Il y aura désormais une relation entre les professionnels, entre les entreprises. Les agrofournisseurs auront des objectifs de réduction des produits phytosanitaires. Avec leurs clients, des certificats devront concourir à l'objectif de réduction de 25% de l'utilisation des produits dans les 5 ans. La France, comme des agriculteurs responsables, sont conscients de la nécessité d'aller dans ce sens. Arrêtons d'opposer écologie et économie. Luttons contre la capitalisation des terres. Il faut redonner ainsi confiance aux gens qui s'engagent pour la mini-agricole. Sans oublier les paysans d'hier qui ont reconstruit la France. Comment nos jeunes agriculteurs peuvent-ils trouver des raisons d'espérer quand ils voient le montant des retraites, M. le ministre, à 766,75% du SMIC ? M. le ministre, je ne suis pas un adepte des sifflets. Je le vous dis calmement. Je n'ignore rien de ce qui a été fait au cours de la présente mandature. 900 millions d'euros ont été consacrés à la revalorisation des retraites agricoles. Si je reconnais ces efforts, pour ma part, je vous dis, ils sont encore insuffisants. Pour revenir à ce texte, qui est un véritable avancé pour le devenir de notre agriculture, les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste le soutiennent et le voteront. Parce que nous avons toujours été favorables à mener à la fois l'écologie et l'économie. en luttant contre la financiarisation de l'outil de travail que représente la terre. En souhaitant qu'ils puissent être accompagnés d'autres textes pour aller plus loin, dans la mutation agroécologique, dans la voie de la qualité de la production, autour de la santé et de la prévention, pour l'avenir de notre agriculture et des agriculteurs. Parce que pour nous, l'agriculture, c'est aussi l'avenir de la France. Merci Monsieur le député.